Alors mes amis, nous avons une situation vraiment rocambolesque, une situation qui dépasse l'entendement, une situation transcendante en République de Guinée. J'ai appris qu'une jeune fille, une petite, une fillette de 4 ans a été violée à Pita et j'ai été consulté, j'ai été appelé pour essayer de me prononcer là-dessus et essayer de propager l'information afin que les autorités compétentes essayent de faire un travail de titan pour freiner cette pratique chez nous en Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cela ne date pas d'aujourd'hui. Les violations de droits humains en Guinée, la violation des droits de femmes, l'abus sexuel, le viol des jeunes filles, le viol des femmes en Guinée, c'est quelque chose qui est courant et ce n'est pas un tabou. Il faut qu'on essaye d'enlever le masque et d'en débattre sérieusement parce que c'est quand même alarmant. alarmant. Alarmant dans le sens où ça va toucher même des fillettes de rien, des êtres innocents. Une fillette de 4 ans, c'est un ange. Ça s'est déroulé à Pita. Et nous avons un deuxième sujet aussi qui concerne le même cas, la même situation, la situation de viol. Le deuxième sujet, ça s'est passé à Conakry. Une jeune fille de 25 ans qui a été violée par deux soldats, entre guillemets en médecin. Nous allons y revenir là-dessus. Et nous allons parler en troisième sujet, le cas des généraux, des 44 généraux qui ont été mis à la retraite. Nous allons décortiquer ce sujet, ce qu'il faut savoir dedans. Qu'est-ce qui a poussé le colonel à faire cela ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Nous allons y revenir là-dessus. Et quatrièmement, nous allons parler de cette situation de déguerpissement à Matam, à Madina, et qui a succisté beaucoup de choses, d'accord ? S'il faut dire beaucoup de choses. Et on a assisté même au jet de pierre sur les autorités compétentes en Guinée, d'accord ? Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager largement la vidéo, et puis nous allons entrer dans le vif des sujets. D'accord ? C'est très important de le souligner. Ouais, très très important de le souligner. Je parlais de cette jeune fillette, une fillette de 4 ans qui a été violée à Pita, d'accord ? Et nous allons essayer d'en parler. Voilà. C'est très important parce que c'est quand même... C'est une situation difficile à expliquer. Difficile à expliquer. On nous dit, viol suivi de meurtre d'une fillette de 4 ans à Pita, l'accusé Alcéniallo à la barre. On dit, le premier accusé à comparaître devant les audiences criminelles du tribunal de première instance TP de Pita, Alcéniallo, ce 10 ans âgé de 33 ans, poursuivi pour un cas de viol suivi de meurtre d'une fillette de 4 ans dans la commune rurale de Timbi, Touni, rélévant de la préfecture de Pita, Nî. D'accord ? Pour le moment, les faits qui lui sont reprochés rapportent, ok, les matins, tout ça. On dit, pour la petite histoire, le corps sans vie d'une fillette de 4 ans, prénommée Aïssatou, a été retrouvé dans la case de l'accusé Alcéniallo. Cette découverte macabre a eu lieu à Timbi-Wall, dans la commune rurale de Timbi, Touni, rélévant de la préfecture. De la préfecture, exactement. Il a été rattrapé par la foule et conduit le 16 février, d'accord, à la compagnie de la gendarmerie territoriale de Pita pour les faits de viol assortis de mort, qu'il est suspecté d'avoir commis sur la personne de la victime. Allez-y, partagez le lèvre. On dit suite, d'accord, on dit suite à la réquisition du médecin de la gendarmerie de Pita, le représentant du chef du centre de santé de Timbi-Touni a constaté le corps sans vie d'Aïssatouba avec du sang sur sa partie génitale. Partagez le lèvre. La version la plus répandue explique que l'accusé a profité de l'absence des parents de la victime dans la journée du hockey pour appeler la fillette de 4 ans en lui faisant croire qu'il va acheter des bonbons pour elle. Il aurait entraîné la fillette dans la case pour abuser d'elle jusqu'à ce que mort s'ensuit. D'accord. Ça c'est en premier et vous allez ensuite comprendre les faits. On dit, au retour de la mère de la victime aux environs de 12 heures, les recherches ont été entreprises dans le but de retrouver la fillette. C'est dans ce contexte qu'un voisin a expliqué avoir vu l'accusé appeler la petite Aïssatouba. Une vérification faite dans la case de l'accusé a permis de retrouver le corps de la victime. Mais devant le tribunal, de première instance à cette épée de Pita, Al-Seynouba explique que la cause dont il est question, la case dont il est question, abrite plusieurs personnes qui y passent la nuit. Il se défend et dit, tout le monde a accès à la case. Je suis rentré, j'ai trouvé un des fils du concessionnaire devant la porte de la case. Dès que je suis entré, j'ai découvert le corps de la fillette. Ne comprenant rien, j'ai fait demi-tour. Entre temps, celui que j'ai retrouvé devant la porte a crié. Mais puisque ceux qui venaient aux mauvaises tombaient sur moi sans chercher à savoir de quoi il s'agit, ils me rouillaient de coups. J'ai alors pris la clé de champ pour sauver ma peau. D'accord. Ça, c'est la version. Et je pense que, voilà, vous avez déjà compris. On va y revenir maintenant, ici, au niveau du tribunal de première instance, d'accord, de Pita. on dit Alcini Diallo a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité à sortie de 30 ans de sirété. C'est très important. On dit le jeune Alcini Diallo, âgé de 30 ans, poursuivi pour le viol et le meurtre de la petite Aïssatou, 4 ans à Timbiwal, dans la commune rurale de Pita, a été reconnu coupable de ces faits criminels et condamné par le tribunal de première instance de Pita à la réclusion criminelle à perpétuité, à sortie de 30 ans de sirété. Rapporte un correspondant, voilà, qui est matin à Moyen-Guinée. Le tribunal de première instance de Pita a repris ses audiences criminelles ce jeudi du moins, matin par le libéré, par le délibéré des affaires, par le délibéré dans l'affaire du ministère public contre Aïssé Ndiallo, né à Kurako, Bagnan, dans la commune rurale de Afia, rélévante de la préfecture de l'Abbé. D'accord ? Alfred Camara, président du tribunal de première instance de Pita. Écoutez très bien. Cette affaire a été mise en délibéré hier pour décision être rendue aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire de l'affaire ministère public contre Aïssé Ndiallo pour le viol suivi de meutre. La partie civile c'est Madame Adama Biraba, d'accord ? Marchand domicilié à Timbi-Touni, précisément dans le secteur de Timbi-Wall qui est la mère de la fille victime de fonte. Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle est un premier ressort. Après en avoir délibéré sur l'action publique déclarée, Alcéni Jallot coupable de viol suivi de meutre pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 268, 269 et 114 du code pénal le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. sur l'action civile reçoit Mme Adama Siraba à sa constitution de partie civile. OK ? Il faisant droit condamne Alcéni Jallot au paiement d'un d'un franc symbolique à son profit à titre de réparation du préjudice subi. Condamne Alcéni Jallot au dépens conformément à l'article 548 du code de procédure pénale. C'est la décision du tribunal criminel à indiquer le juge audiencier Alfred Camara, président du tribunal de première instance TP de Peter. Il convient de signaler que la période de sûreté signifie le temps pendant lequel le prisonnier ne peut pas bénéficier d'une grâce présidentielle de réduction de peine ou de liberté conditionnelle. Fait inédit, après sa condamnation, Alcéni Jallot a été transporté à la maison centrale de l'abbé à bord d'une moto placée entre deux gardes pénitenciers. Oh là là ! Ouais, ça c'est vraiment fait inédit. L'un servant de pilote pour une distance d'environ 48 km entre Peter et l'abbé. Alors les amis, vous partagez la vidéo. Alors M. Alcéni a été reconnu coupable dans le viol de la petite Aïssatou d'accord de 4 ans, une fillette de 4 ans. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour s'attaquer à une fillette de 4 ans. Une fillette de 4 ans pour un homme se disant âgé de 30 ans. Est-ce que mentalement ces gens-là ils sont bien mentalement ? Est-ce qu'ils sont bien ? Vous ne pouvez pas je me demande ils gagnent quel plaisir là-dedans. Mais c'est des personnes qui sont folles sincèrement. Et il y en a plein comme ça en République de Guinée qui se pavent dans les rues. N'est-ce pas ? Bon, ça c'est un cas bon, les gens se sont levés et puis il y a le meurtre. Mais combien d'individus guinéens abusent des jeunes filles des fillettes de rien ? Là, nous parlons de cas de mort parce qu'il y a eu viol et puis voilà, il y a eu assassinat. Mais combien d'autres ont subi les mêmes actes sans être tués ? C'est nombreux. Tout cela est dû à l'insécurité dans le pays. L'insécurité. Et ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais dire qui est très important, les parents que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, s'il vous plaît, gardez vos enfants auprès de vous. Et si vous savez que vous allez, vous devez effectuer un déplacement et que vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre fillette, d'accord, prenez la peine de remettre la fillette à quelqu'un qui peut prendre soin. Ne laissez pas vos filles, ne laissez pas vos enfants abandonnés chez vous. Ne laissez pas vos... C'est-à-dire, parce que l'enfant, c'est une partie de nous-mêmes. Je ne peux pas comprendre qu'une mère puisse laisser sa fillette de quatre ans derrière elle pour aller faire quelque chose. Tu sais que tu vas prendre des soeurs. Et tu sais que le monde est malade. Le monde est malade. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans l'insécurité en Guinée. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'insécurité, il y en a qui diront « Oh non, c'est Mamadi Doumbouya, ça n'a rien à voir avec Mamadi Doumbouya. » Mamadi Doumbouya est venu quand ? Il est venu juste il y a un mois. L'insécurité règne en République de Guinée. Tâchez de garder vos enfants. Et là, maintenant, vous venez de perdre une fillette de rien. N'être innocent qui n'a rien demandé. Et si vous savez que vous ne pouvez pas prendre soin des enfants, alors ne faites pas des enfants. C'est simple que ça. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant ou de vos enfants, ne faites pas d'enfants. Parce qu'après, ce sont des criminels notoires qui vont se servir de ces êtres innocents qui n'ont absolument rien demandé. quand j'ai appris la nouvelle, sincèrement, j'étais sur le coup de choc. J'étais choqué. Je me dis, mais une fillette de quatre ans, comment quelqu'un peut regarder une fillette de quatre ans et abuser d'elle jusqu'à ce que l'assassinait. Mais une fillette de quatre ans, tu vois en elle quelle femme, cousin, tu vois quelle femme là devant toi. Mais tout cela est dû, comme je l'ai dit, à l'insécurité. OK? Parce qu'il y a trop de malades en Guinée, il y a trop de pervers en Guinée, il y a trop de criminels en Guinée qui se promènent dans les rues, qui se pavannent, qui ne sont même pas inquiétés, qu'on ne peut même pas les compter. On ne peut pas les compter. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous avez perdu votre fille. Tout simplement parce que vous avez décidé de partir quelque part et vous avez laissé la fillette abandonnée à elle-même. OK? Et un félin, un félin s'est encaparé d'elle et abusé d'elle et puis il a assassiné. C'est fini. C'est fini ça. Vous n'avez que vos yeux aujourd'hui pour pleurer. Vous allez raconter à qui? Devant qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai laissé ma fille derrière moi. Je suis allé là. Une fillette de quatre. Vous l'avez confiée à qui avant de vous déplacer? Hum? Vous l'avez laissée à qui? Vous l'avez confiée à qui? Mais bon, ça tombe bien parce que la population a joué son rôle. Ils ont pris main, ils ont mis main sur le coupable. Ils l'ont traduit devant la justice et ils l'ont coupé 30 ans de prison. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien fait. D'accord? Et de toutes les façons, les 30 ans de prison, d'emprisonnement, ne suffiront pas pour remettre l'âme dans le corps de la petite fille. Voilà. Ça ne va pas suffire. Donc, il faut faire très attention avec ces situations pareilles. Et nous avons comme deuxième sujet, il y a une fille aussi de 25 ans, qu'on a créé. Je dis, ça ne finit pas. Une fille de 25 ans qui s'est fait... Je trouve, quand je fais, j'analyse la situation, je trouve un peu de naïveté dans la situation et un peu d'innocence. Là, le premier sujet, c'était une fille de 4 ans. Là, maintenant, le deuxième sujet que j'entame là, ça, c'est une jeune dame, une jeune femme de 25 ans qui a été violée par deux médecins. deux médecins, je vous dis bien. Et vous allez comprendre comment elle a été violée, comment elle a été baratinée entre ces deux médecins et comment ils ont abusé d'elle. Faites très attention. Vous êtes en danger. Les jeunes filles, les femmes, les mamans, vous êtes en danger dans une république comme la Guinée. Tout n'est pas encore réglé en Guinée. C'est pourquoi je dis qu'après Alpha Condé, c'est lui qui viendra démocratiquement élu par le peuple. Il aura du boulot à faire. Il aura sincèrement du boulot à faire. Je vous jure sur l'honneur. Vous allez comprendre tout à l'heure comment la manière dont cette jeune fille de 25 ans a été violée encore. On dit une jeune fille violée par des médecins à Conakry. Bon, témoignage glaçant. En laps de temps, sa vie a terriblement basculé. Une jeune fille de 25 ans aurait été violée par deux médecins à Conakry. Le premier cas de viol aurait conduit à une grossesse que les mêmes médecins ont décidé d'interrompre par tous les moyens. À cause des interventions chirurgicales qui lui ont fait subir, la victime a finalement perdu son ulterus et a eu une fistule obstéricale dans une vidéo réalisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains. D'accord ? On dit la jeune fille a raconté l'histoire dramatique qu'elle a vécue. Partagez la vidéo, vous allez comprendre. Parce que c'est dans les faits-là, c'est à travers ces faits que vous aussi vous gagnez en expérience. C'est pourquoi je vous demande chaque fois de partager les émissions pour que ça s'il te donne d'exemple. pour que ça donne beaucoup plus d'expérience aux autres. On dit écoutez bien c'est un problème de tension. D'accord ? Une jeune fille de 25 ans qui a un problème de tension et qui la conduit dans une clinique privée. Vous allez comprendre. On dit c'est un problème de tension qui a conduit la jeune fille à l'hôpital. Elle s'est rendue dans une clinique privée située au quartier Anta en haute banlieue de Conakry qui est gérée par un médecin qu'elle connaît très bien. Selon ses explications ce médecin lui avait fait plusieurs avances qu'elle a refusées. Il aurait profité donc de l'occasion qui s'est offerte à lui pour la droguer et la violer. Mademoiselle ou madame de 25 ans vous êtes bien consciente que le médecin vous a fait des avances. Le médecin en un mot vous a dragué vous l'avez refusé et vous êtes tombé malade ou vous avez un problème de tension. Où est-ce que vous vous dirigez ? Vous vous dirigez chez le même médecin et ignorant totalement que c'est lui qui vous a dragué c'est lui qui vous a fait des avances c'est la même personne qui gère cette clinique privée. Et puis vous allez là-bas comme si de rien n'était certainement. Vous n'avez pas compris qu'il peut y avoir des choses très 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 dramatiques parce que dans ce genre de situation un médecin vous fait des avances ou quelconque tous les hommes ne sont pas égaux. Ok ? Un homme vous fait des avances ou un homme vous drague ou vous refuser il se dit de toutes les façons je vais passer partout les moyens ou par toutes les manières pour atteindre cette dame ou cette femme cette jeune femme. D'accord ? Et vous vous êtes tombé malade. Au lieu d'aller dans une autre clinique vous allez vous vous allez chez le même médecin qui vous a dragué. Et écoutez bien ce qui ce qui a suivi écoutez très bien. Normalement il y a des signes qui se sont présentés à elle elle devrait comprendre ces signes elle devrait s'appuyer sur ces signes et changer immédiatement de clinique changer immédiatement de lieu de consultation. On y va vous allez comprendre. On dit elle dit quand je suis arrivé dans la clinique j'ai trouvé qu'il y avait du monde là-bas. Quand Patrice le médecin il s'appelle Patrice quand Patrice médecin m'a vu il m'a dit d'aller dans la chambre où ils ont l'habitude de consulter les gens. Ça c'est en premier signe. Mademoiselle vous-même vous dites quand je suis arrivé il y avait un monde fou là. Et quand le médecin en question M. Patrice m'a vu il m'a dit d'aller directement dans la chambre où ils ont l'habitude de faire les consultations. Et vous normalement vous devez comprendre je suis venu trouver du monde et comment on peut directement me dire d'aller dans une chambre qu'est-ce qui se passe ? Oh non c'est quelqu'un qui m'a dragué. Oh non il veut faire quelque chose. Oh non il veut me faire une faveur. Vous avez pensé à une faveur certainement. Et vous vous êtes dit peut-être ah non comme il m'a dragué je pense que je vais jouer sur ce sentiment je vais essayer de faire ça vite et quitter. Certainement c'est ce que vous 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 êtes dit. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Et quand vous êtes allé dans cette chambre qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez très bien ce que vous allez entendre est glaçant mesdames et messieurs partagez le live. Partagez. D'accord. Ou ils ont l'habitude de consulter les gens. Je me suis rendu directement là-bas. Le médecin est venu me demander si j'ai pris le petit déjeuner. J'ai dit non je n'ai rien pris d'abord. Il m'a laissé là-bas pour sortir quelques instants après il est revenu avec du jus et une injection. Je lui ai dit que je ne prends du jus. Il m'a dit si je ne prends pas ça tu ne pourras pas prendre de médicaments. Vous comprenez ? Celle-là je ne me je suis touché par ce qui s'est passé mais je trouve une forme de naïveté là-dedans parce s'il faut être objectif pour que les autres comprennent et pour qu'elles évitent dorénavant les mêmes situations il faut être objectif clean là-dedans clair là-dedans d'accord vous êtes venu voir un médecin qui vous a dragué vous avez refusé et vous êtes venu trouver du monde là directement le médecin en vous voyant vous dit vous recommande d'aller dans la chambre de consultation vous allez là-bas le médecin il vient vers vous il vous dit est-ce que vous avez mangé vous dites non est-ce que vous avez bu quelque chose vous dit non puis le médecin retourne et après un instant le médecin réapparaît devant vous avec une injection et du jus et le médecin vous demande de boire du jus vous dites au médecin que je ne veux pas boire du jus est-ce que vous avez vous avez eu le réflexe mademoiselle est-ce que vous avez eu le réflexe de consulter la boîte du jus ou la bouteille que le médecin vous a envoyé on vous a toujours dit quand quelqu'un vous offre des boissons comme ça là certainement elle n'a pas pris elle n'a pas elle n'a pas elle n'a pas réfléchir à cela certainement quelqu'un vous donne une bouteille ouverte et puis vous buvez écoutez ou tout se passe en Guinée le médecin peut aller acheter une boîte une canette une bouteille de Fanta et il ouvre il met voilà un médecin ou une drogue là dedans ou une injection là dedans puis il referme il fait comme si la boîte n'avait jamais été ouverte d'accord il vient il vous donne mais vous insistez vous dites que vous ne prenez pas du jus d'accord et vous vous dites que vous avez un problème de tension vous êtes venu mais il faut réfléchir à tout cela la première chose que le médecin vous fait il vous donne automatiquement du jus il sort il amène du jus et une injection alors ça ce sont des signes qui ne trompent pas premier signe il vous a dit directement d'aller vous n'avez pas compris deuxième il est venu il vous a demandé troisième il est venu avec une bouteille de jus et une injection vous n'avez rien compris là encore alors nous allons continuer mesdames et messieurs vous allez comprendre ce qui s'est passé à la suite c'est vraiment terrible elle dit j'ai alors pris un peu de jus c'est ce que la jeune femme dit j'ai alors pris un peu de jus après il m'a injecté après avoir pris l'injection j'ai perdu connaissance voilà est-ce que le médecin vous a forcé de prendre du jus vous dites vous ne prenez pas du jus il vous dit si vous ne prenez pas du jus vous ne pouvez pas prendre du médicament mais on ne vous a même pas consulté d'abord comment vous pouvez donner médicament à quelqu'un que vous n'avez pas consulté d'abord vous n'avez même pas fait d'abord le diagnostic vous voulez directement donner un médicament ou du médicament ou de l'injection à quelqu'un ça c'est quel médecin ça ça c'est quel médecin vous n'avez même pas consulté vous n'avez pas pris la peine d'abord de consulter quelqu'un est-ce que la question que je pose est-ce que c'est la première fois que cette jeune dame se rende dans une clinique ou dans un hôpital est-ce que c'est la première fois c'est la question que je me pose parce que normalement même si c'est notre première fois nous allons à l'hôpital ou nous allons dans une clinique privée d'accord la première fois le médecin te demande qu'est-ce qui ne va pas vous souffrez de quoi il fait le diagnostic le médecin ne va pas venir directement m'injecter quelque chose ou me tendre une bouteille une canette de Fanta ou une canette de Coca ou une bouteille de Coca non tu ne vas pas directement m'injecter tu ne sais même pas d'abord de quoi je souffre oh non le médecin est venu il m'a demandé est-ce que j'ai bu quelque chose est-ce que j'ai mangé après il est venu avec du jus et de l'injection j'ai bu un peu de jus et puis il m'a injecté et puis j'ai perdu la connaissance mais ça c'est trop facile ça trop facile travailler un peu le cerveau c'est très important partager le live pour éviter d'autres victimes actuellement à Conakry et un peu partout en Guinée partager le live vous allez comprendre mesdames et messieurs elle dit j'ai perdu connaissance je ne savais plus ce qui se passait et alors que je me suis on dit et lorsque je me suis réveillé j'ai trouvé que j'étais nu et je n'ai pas vu Patrice ce jour-là je me suis senti humilié je suis sorti sans rien dire je suis rentré chez moi tellement que j'avais honte je n'ai pas expliqué à mes parents ce qui m'est arrivé c'est là la naïveté totale je suis d'accord que le médecin a abusé de vous mais vous avez été naïf vous n'avez pas travaillé le contenu de votre tête c'est pourquoi je dis souvent qu'il y a des gens en Guinée c'est la boue à la place de leur cerveau je ne peux pas comprendre vous avez eu peur de vos parents et acceptez le viol que vous veniez de subir les parents qui peuvent vous aider vous n'avez pas eu l'intelligence d'aller directement à la police vous n'avez pas eu l'intelligence de faire cela aller à la police ou à la gendarmerie oh non aujourd'hui je me suis rendu à l'hôpital j'avais un problème de tension dès que je suis arrivé le médecin m'a dit ceci, il m'a dit cela et c'est ce qu'il a fait et après je me suis réveillé j'étais nu alors j'ai perdu connaissance à un moment donné et après je me suis rêvé quand mes esprits j'ai retrouvé mes esprits j'étais nu alors comment je peux comment on peut expliquer cela vous n'êtes pas allé à la police hein vous n'êtes pas allé à la police vous n'êtes pas allé à la gendarmerie vous n'êtes pas confié à quelqu'un encore moins vos parents qui peuvent vous assister mais ça c'est c'est déplorable une femme de 25 ans une jeune femme de 25 ans vous ne pouvez pas être comme ça traité comme comme un mouéquerie vous ne pouvez pas être comme ça les mots me manquent sincèrement tellement que je suis choqué nous sommes au 21ème siècle une femme de 25 ans même si vous n'êtes pas allé à l'école mais ça c'est des choses élémentaires de la vie que vous pouvez comprendre au 21ème siècle avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au 21ème siècle vous suivez vous suivez des films vous suivez des séries policières vous suivez vous suivez n'importe quoi sur les réseaux sociaux et vous avez eu peur de vos parents en acceptant ce viol c'est ça c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est évidemment passé je me suis senti humilié je n'ai même pas parlé à mes parents alors on continue ce qui s'est passé mesdames et messieurs vous allez comprendre à la suite ça me fait mal ça me fait tellement mal elle dit je t'ai nu et je n'ai pas vu Patrice ce jour là je me suis senti humilié je suis sorti sans rien dire je suis rentré chez moi tellement que j'avais honte je n'ai pas expliqué à mes parents ce qui m'est arrivé a-t-elle narré dans la vidéo ok visionné par tant 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 d'accord on dit quelques temps après la victime n'ayant pas vu ses règles décide de répartir voir le médecin en question quelques temps après qu'elle n'ait pas vu ses règles ses menstrues elle décide encore d'aller voir le même médecin bête qu'elle est naïve qu'elle est tu vas voir le même médecin qui a abusé de toi dans quel but dans quel objectif et pendant tout ce temps tu n'as parlé à personne tu n'as parlé à tes parents à tes copines à tes voisines tu n'es parlé à la police ni à la gendarmerie tu ne t'es pas confié tu ne t'es pas posé la question je retourne là-bas pour une deuxième fois qu'est-ce qu'il va me faire hein oh non c'est pas possible c'est pas possible n'ayant pas vu ses règles décide de répartir voir le médecin en question ce dernier lui fait un test de grossesse et lui dit que le résultat est négatif bien évidemment le même Patrice Lefem fait un texte et dit que le résultat est négatif mais quelques jours plus tard elle commence à ressentir des douleurs et retourne voir encore le même médecin Patrice cette fois-ci Patrice lui dit qu'elle est effectivement enceinte ne voulant pas porter une grossesse issue d'un viol la jeune fille s'entend avec son violeur pour avorter vous comprenez vous comprenez Patrice dit écoute tu es enceinte qu'est-ce qu'on va faire la jeune femme bon elle dit de 25 ans elle dit je veux pas porter de grossesse et puis les deux s'entendent donc elle savait maintenant que c'est Patrice qui avait abusé d'elle elle savait maintenant que c'est Patrice qui avait couché avec elle indépendamment de sa volonté et elle savait que c'est Patrice qui était le père de l'enfant qu'elle portait dans son ventre et donc elle dit elle décide ben nous allons avorter et oui nous allons avorter tu dis à ton violeur d'avorter l'enfant qui est dans ton ventre toi-même tu es une criminelle bien sûr tu es une criminelle on doit te poursuivre pour ça bien évidemment tu as été violé par un médecin tombé enceinte tu viens vers le même médecin pour violer l'enfant qui est dans ton ventre tu n'es pas là la police tu n'es pas là la gendarmerie tout ça parce que tu as honte tu as peur de tes parents qu'est-ce que tu pensais qu'est-ce que tu pensais c'est là je dis que tu as été naïve mademoiselle tu as été naïve on y va on dit le même médecin cette fois-ci Patrice lui dit qu'elle est effectivement enceinte ne voulant pas porter une grossesse issue d'un viol la jeune fille s'entend avec son violeur pour avorter à la demande du médecin ils vont dans une autre clinique située à cause pour faire l'avortement le médecin la trembale derrière lui pour l'envoyer dans une autre clinique à cause pour faire l'avortement écoutez très bien ce qui va suivre c'est digne d'un film qui sort tout droit de Hollywood quand je suis arrivé dans cette clinique Patrice m'a fait entrer dans une salle et m'a fait coucher il a dit que je ne peux pas vous lire c'est déshonorant quoi c'est je cette jeune femme là je ne sais pas elle vient de quelle planète elle est née où je ne peux pas comprendre qu'au 21ème siècle ça ça t'arrive 25 ans est-ce que tu as toutes tes facultés humaines est-ce que c'est pas quelconque qui est en quelque part une déréglée quoi une débile léger sincèrement ça me fait mal à le dire mais c'est la vérité ok m'a fait coucher il m'a dit que bon ça ils ont je ne vais pas dire ça directement mais je vais utiliser un terme beaucoup plus respectueux il m'a dit que mon appareil génital est très petit donc il s'est couché sur moi ce jour là encore pour me violer ensuite il a introduit des instruments qui devaient servir à faire l'avortement Patrice dit à la jeune fille ton appareil génital est petit donc le même Patrice se couche sur la même jeune fille parce que c'est ce qu'elle dit il s'est couché sur moi il m'a encore violé non ça c'est pas un viol maintenant mademoiselle ça c'est pas un viol Patrice t'a violé pour une première fois il t'a endormi il t'a violé tu es tombé enceinte et là maintenant tu n'étais pas endormi il t'a pas injecté une dose de drogue ou quoi que ça soit tu n'étais pas sous le coup d'un médicament d'accord et là tu as accepté Patrice est monté sur toi en te disant que ton appareil génital est petit et tu as accouché tu as encaissé ce viol et puis il fait entrer des instruments dans ton appareil génital pour avorter l'enfant vous allez écouter vous allez comprendre mesdames et messieurs ça me casse ça me tue ensuite il a introduit des instruments qui devaient servir à faire l'avortement dans mon appareil génital j'ai aussitôt crié parce que ça me faisait très mal lorsqu'il a entendu des gens demander qu'est-ce qui se passait il m'a tapé Patrice t'a tapé d'accord tu n'as pas crié au scandale là Patrice t'a tapé parce que Patrice a entendu des gens demander qu'est-ce qui se passait et tu es resté boussoubé bon sang de Dieu qu'il passait il m'a tapé je suis descendu directement du lit et je dis que je ne peux pas faire ça il m'a alors remis 100 000 francs et m'a dit d'aller voir son ami médecin qui s'appelle Célestin pour lui dire de m'aider à avorter mais sans dire son nom il a dit que si je le dénonce il va dire que je suis sa copine et qu'on sortait ensemble depuis longtemps bien évidemment Patrice est fou ou pas il est fou ou quoi pour dire qu'il t'a violé et toi même tu as accepté d'être sa copine à la fin du film c'est un film qu'elle a bien sûr Patrice peut dire à n'importe qui ok que tu es sa copine et la personne peut avaler ta tête ça ne fonctionne pas malheureusement pour elle cet autre médecin qui devait l'aider à avorter abuse aussi d'elle dans sa clinique oh bon sang de Dieu ma Guinée qu'est-ce qui se passe Patrice t'a remis 100 000 tu as pris les 100 000 tu es allé dans une autre clinique où gère l'ami de Patrice qui s'appelle Célestin et arrivé là-bas Célestin aussi a abusé de toi Célestin aussi t'a violé c'est ça ça c'est une histoire dénie d'un film qui sort tout droit de je sais pas de Hollywood ou quoi mais c'est un film vraiment qu'il faut revoir encore c'est pas possible c'est pas possible Devel aidé à avorter abuse aussi d'elle dans sa clinique elle rentre chez elle choquée et complètement perdue le même jour son premier violeur l'appelle au téléphone et lui demande de revenir dans sa clinique et dans sa clinique pour faire l'avortement décidée à se débarrasser de cette grossesse non désirée elle répare le lendemain matin à la clinique de Patrice après plusieurs tentatives d'avortement forcé sans succès et qui ont beaucoup affaibli la jeune fille les deux médecins Patrice et Célestin décident de passer par une césarienne Patrice t'a enceinté et Patrice Patrice t'a envoyé dans une autre clinique il t'a violé là-bas il t'a balancé chez un de ses amis à un de ses amis celui-ci aussi t'a violé d'accord tu as couché aussi avec ce dernier et le même Patrice t'appelle au téléphone tu décroches le téléphone dans tout ça tu n'as pas averti tes parents dans tout ça tu n'as pas porté plainte dans tout ça tu es chez toi et tu reviens encore chez Patrice les deux personnes les deux pseudo-médecins s'entendent pour te faire une césarienne on y va après plusieurs tentatives d'avortement forcé voilà Patrice et Célestin décident de passer par une césarienne on dit ils font croire à la famille là maintenant ils font croire à la famille de là de notre naïve qui a accepté ce viol parce qu'il faut dire comme ça ils font croire à sa famille maintenant d'accord ils font croire à la famille qu'elle a enquiste et qu'il fallait l'opérer urgentement mal fait l'opération n'a fait qu'empirer l'état de santé de la jeune fille dépassée par la situation les médecins décident de la transférer dans une clinique située à Dapompa ça fait combien de cliniques là je vais revenir sur le cas de ces cliniques dans une clinique à Dapompa première clinique chez Patrice deuxième clinique chez Célestin non oui bien sûr non non première clinique chez Patrice deuxième clinique à Kouza troisième clinique chez Célestin quatrième clinique maintenant à Dapompa D'accord Dapompa la jeune fille subit deux autres opérations dans cette autre clinique avant d'être référé finalement au CHU Ignace Dine où elle est actuellement hospitalisée aujourd'hui elle a perdu son utérus elle ne peut plus faire d'enfant et souffre de la fistule obstéricale saisie de cette situation des ONG qui luttent contre les violences à l'égard des femmes ont engagé une action en justice qui a conduit à l'interpellation des agents de santé cités dans cette affaire elles ont également lancé un appel à l'aide pour aider la victime à se soigner voilà l'histoire rocambolesque dénie d'un film qui sort de la planète Mars ou de la planète Jupiter qui concerne cette deuxième cette deuxième victime donc notre victime de 25 ans qui a été en un mot je ne sais même pas comment décrire je ne sais même pas comment décrire son intelligence alors la question que je me pose aujourd'hui avant de me prononcer là-dessus je me demande mademoiselle est-ce que en réalité vous avez toutes vos facultés humaines au complet parce que nous sommes au 21ème siècle est-ce que vous avez toutes vos facultés humaines parce que nous nous sommes prêts à faire tout pour défendre les femmes en République de Guinée et d'ailleurs à travers le monde entier nous sommes prêts à mettre tout sur pied pour traquer ces violeurs et les traduire en justice qu'ils crèvent là-dedans ces violeurs de femmes ces pseudo-médecins en République de Guinée nous sommes capables de les traduire en justice en un qu'ils crèvent là-dedans ces médecins mais il faut que vous aussi vous nous aidez parce que si vous nous aidez pas on ne peut absolument rien faire combien de femmes ont été violées dans des situations pareilles combien combien de femmes se font encore violer à nos jours combien de femmes ont été enceintes dans ces situations pareilles et qui ont décidé de faire bouche bée là-dessus et de continuer à vivre comme si de rien n'était il faut que vous acceptez d'ouvrir la bouche il faut que vous sortiez un peu de la famille de la pression de la famille ou de la honte ça ça n'a rien à voir avec la honte là on a joué de vous et puis votre vie est partie pour tout bon il faut que vous compreniez cela il y a des signes qui ne trompent pas un médecin vous drague et puis vous allez sur le même sur le même médecin si vous n'avez pas de moyens demandez à vos parents de vous envoyer à l'hôpital mais n'allez pas chez des gens comme cela et puis évitez les cliniques un peu partout dans les quartiers ce n'est pas des gens qui sont capables de vous soigner vous êtes allé chez Patrice il a abusé de vous vous êtes allé chez son ami il a abusé de vous vous êtes allé pour avoter ils n'ont pas réussi ils ont fait combien d'opérations sur vous si c'était des médecins qualifiés ils allaient trouver une solution bien évidemment parce qu'on ne peut pas subir une opération deux opérations trois opérations quatre opérations comme ça au bout d'un laps de temps et qu'on ait pu trouver une solution mesdames et messieurs c'est impossible allez-y dans les hôpitaux comme Don Cagnas Dine ok même si ça ne va pas là-bas allez-y là-bas c'est mieux je comprends que la pauvreté aussi fait mal mais pensez à vos vies si vous aviez dénoncé Patrice pour la première fois tout ce que vous avez subi là à la suite vous aurez pu éviter cela si vous étiez parti à la police ou à la gendarmerie pour dire je suis allé consulter un médecin il m'a drogué je me suis réveillé ben j'étais nu parce que vous êtes quand même parti habillé vous avez bu le jus habillé on vous a injecté habillé et vous vous êtes retrouvé déshabillé vous étiez nu c'est là vous avez fait une erreur dans toute cette situation c'est vrai le monsieur et son ami ils ont abusé de vous mais vous avez une part de responsabilité dedans c'est ce qui est difficile à entendre mais c'est ce qui est la vérité alors mes soeurs vous qui me regardez je sais que ça choque mais il faudrait que nous fassions ensemble ce travail de sensibilisation pour ne pas que ça se reproduise maintenant ben si c'est une fillette de 4 ans de 6 ans de 2 ans de 3 ans je peux comprendre mais vous avez 25 ans il faut éviter des erreurs pareilles c'est inadmissible oui c'est inadmissible aujourd'hui ça nous fait mal au coeur mais quand on regarde la manière dont les choses se sont déroulées on se dit quelque part que vous avez une part de responsabilité éviter la honte dans ces situations là parce que vous avez préféré ne pas avoir honte dans la situation et mettre votre vie en danger c'est ce qui est mauvais dans l'affaire bien sûr et puis la même personne vous donne 100 000 vous prenez et vous envoie chez un autre médecin vous allez là-bas et puis vous vous permettez de revenir chez le même médecin dans quel but ? pour avorter ça me fait très mal d'entendre ces histoires pareilles et ça se passe chez moi en Guinée bien évidemment ce sont les Guinéens qui abusent de leur soeur guinéenne c'est ce qui est marrant dans l'affaire vous voulez quelle dignité dans l'affaire ? après c'est pour dire ce sont des médecins après c'est les mêmes les mêmes médecins les mêmes pseudo-médecins qui crient oh non il faut que les vieux laissent place aux jeunes comment les vieux peuvent laisser des places à des jeunes médecins comme ça à des jeunes félins comment ? c'est impossible voyez-vous ce qui se passe en médecine c'est ce qui se passe dans l'administration dans tous les domaines en justice les jeunes sont plus corrompus que les vieux en République de Guinée les jeunes sont plus malhonnêtes que les vieux en République de Guinée maintenant en voyant ces situations pareilles comment on peut donner des places à ces jeunes pareilles comment ? comment on peut les confier des responsabilités des hautes responsabilités dans notre nation comment ? c'est impossible ça c'est des délinquants livrés à eux-mêmes je ne parle pas encore des gynécologues qui abusent matin, midi, soir de nos soeurs en Guinée parce que eux c'est leur métier ben on dit non c'est un gynécologue c'est son travail mais ce qu'ils font dépasse va au-delà de la délontologie médicale bien évidemment ce qu'ils font et les femmes se taisent là-dessus elles ne disent rien elles ne portent pas plainte elles continuent de subir quelque part je vois de l'ignorance mais c'est un travail de tout le monde vous devez nous en parler pour que nous nous puissions dénoncer et pour que l'autorité puisse traquer ces gens-là mais si vous décidez de vous taire là-dessus on ne peut absolument rien faire et le jour que ça deviendra grave et là vous allez en parler bien évidemment on va vous poser maintenant la question ben depuis quand le fer remonte le fer remonte il y a deux ans il y a trois ans pourquoi vous n'avez pas porté plainte oh non c'était ça oh non c'est mais c'est pas comme ça ça marche pour quelqu'un qui veut du droit pour quelqu'un qui veut réparation c'est pas comme ça ça marche partagez le live mesdames et messieurs alors nous allons nous prononcer sur cette affaire des généraux parce qu'il y en a qui font ça un scandale oh non écoutez tous les gens tous les généraux qui ont trahi Alpha Condé ben ils vont à la retraite c'est la récompense ils ont trahi Alpha Condé écoutez les amis je vous ai dit évitez des amalgames ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça c'est dans tous les pays africains du monde entier quand les militaires font un coup d'état où il y a changement de régime il y a toujours des officiers de l'armée qui sont renvoi qui sont envoyés à la retraite ça c'est dans tous les pays Côte d'Ivoire la Guinée Sénégal un peu partout Cameroun au Congo il y a des généraux qui partent toujours à la retraite le cas de la Guinée ne fait pas exception alors ce que je voudrais vous dire c'est que c'est 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 qu'il faut comprendre on dit 44 généraux tous ces généraux vous savez je vais vous dire quelque chose de très important la plupart de ces généraux sont devenus généraux sous l'ère d'Alpha Condé c'était une manière d'Alpha Condé d'opposer l'armée guinéenne et de mieux régner c'est ce qu'il a fait à la police vous savez à un moment donné ça n'allait pas entre Alpha Condé et Bafoui et Fabou était le choussou d'Alpha Condé Alpha Condé directement Fabou il a il a il a augmenté le grade de Fabou pour que Fabou devienne général et Fabou au même grade que Bafoui Bafoui ne pouvait plus donner d'ordre à Fabou bon il y a des généraux dans l'armée guinéenne il y a des généraux dans la gendarmerie ils sont devenus généraux sous l'ère d'Alpha Condé c'est Alpha Condé qui a fait tout cela il y a fait combien de généraux autant d'Alpha Condé il y a des généraux qui ne méritent pas leur grade c'est ce que vous devez savoir il y a beaucoup qui ont été généraux parce que tout simplement ils étaient directement liés à Alpha Condé et c'était une manière c'était une manière pour Alpha Condé d'avoir la même mise sur l'armée guinéenne 44 généraux je vous jure sur l'honneur parmi les 44 généraux vous faites un texte un texte entre ces généraux c'est d'ailleurs sur quels critères on devient général qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir général parmi les 44 je ne pense pas s'il y a deux ou trois qui vont réussir le texte c'était des grades de récompense des grades de division et c'est ce que la personne la mieux placée pour comprendre cela c'est la personne qui les a mis en retraite le colonel Mamadi Doumbouya il sait comment Alpha distribuait les grades il sait comment ça se faisait et je vais vous dire quelque chose on va me taxer encore Dekno de toute façon on ne peut pas me taxer Dekno parce que de toutes les façons moi je suis je suis ce que je suis regardez les 44 généraux là il y a combien de généraux peuls il y a combien parmi les 44 qui sont allés à la retraite il y a combien qui sont peuls vous allez compter du bout du doigt ou peut-être un ou deux d'accord les autres ils sont issus d'où c'est une première question que moi je pose et parmi tous les officiers qui ont reçu le grade de général en république de Guinée il y avait combien de général peuls là dedans je vais vous dire moi je suis terre à terre je suis terre à terre parce qu'après il y a des gens qui me posent la question ah monsieur Kanté mais on ne comprend pas Mamadi Doumbouya a décidé d'envoyer tous ces généraux à la retraite mais parmi ces généraux il y a moins de peuls général je dis ok celle-là vous allez commencer à comprendre pour se poser la question de savoir il y a combien de généraux il faut se poser la question de savoir il y avait combien de généraux peuls combien de généraux issus de l'ethnie peuls en Guinée autant d'Alpha Condé il y en avait combien évidemment il y en avait combien tous ceux qui sont là au généraux 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 issus au généraux en la retraite posez-vous la question au temps d'Alpha Condé entre 2010 et 2020 2021 Alpha Condé a donné le grade de général à combien d'officiers issus de l'ethnie peuls en République de Guinée et je repose encore la même question parmi les officiers qui ont été emprisonnés par Alpha Condé il y a eu combien d'officiers ici de l'ethnie peuls en République de Guinée ils sont nombreux plus en prison que dehors c'est la vérité je vous dis c'est pas d'être c'est pas de tenir un discours divisionniste ou quoi que ça soit mais c'est ce que Mamadi Doumbouya a compris c'est là tous ceux qui sont aujourd'hui générale mais ils ne méritent pas c'est pas parce qu'ils ont trahi Alpha Condé ils ne méritent pas ceux qui sont allés à la retraite la plupart d'entre eux ne méritent pas la politique d'Alpha Condé était de finir avec les officiers issus de cette ethnie là c'est ce que je vous dis depuis il y a longtemps vous ne comprenez pas c'est pas parce que il n'y a pas d'officiers issus de cette ethnie dans l'armée guinéenne il y en a plein il y a des colonels il y en a plein même monsieur Alpha Condé ne voulait pas les voir c'est ça la vérité crue il ne voulait pas les voir il ne voulait pas que ces gens-là montent en grade de général 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 c'est pourquoi il les tapait chaque fois là dessus chaque fois là dessus il y avait chaque fois un coup on les traduissait en justice chaque fois un coup on les amenait les officiers là chaque fois c'est pourquoi il y a moins de général issus de cette ethnie parmi ces généraux qui sont allés à la retraite c'est la vérité et il y a des gens aussi qui me posent la question de savoir mais monsieur 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 Kanté pourquoi les officiers qui sont nommés dans les postes aujourd'hui par Mamadi Doumbouya pourquoi il y a moins de peur je vais vous dire tout simplement parce que la raison est très simple Alpha Condé ne voulait pas voir des officiers de cette ethnie monter en grade alors Mamadi Doumbouya ne pouvant pas aujourd'hui faire sauter les grades pour donner à ses officiers pour faire la parité dans l'armée guinéenne il est obligé de suivre ses officiers qui sont là d'accord il y avait des généraux et puis il y avait des sous-officiers qui suivaient ces généraux et même les sous-officiers qui suivaient ces généraux les secrétaires dans les camps et tout ça là ben c'était pas des gens aussi qui étaient issus de cette ethnie c'est ce qui est la vérité mesdames et messieurs c'est ça on va me traiter oh non mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire regardez aujourd'hui les généraux qui restent dans l'armée guinéenne dans la police dans la gendarmerie regardez faites le tour de tous ces généraux il faut les rassembler vous allez compter du bout de doigt les généraux issus de cette ethnie les colonels issus de cette ethnie vous allez trouver ils sont peu c'était une politique d'alpha condé tout simplement parce qu'il avait en tête que donner de grade donner des ailes à ces gens là ils sont capables de faire un coup ils sont capables d'un jour à un autre faire quelque chose de grave en République de Guinée il ne faut pas leur donner la force et c'est là il s'est trompé c'est là il s'est trompé et c'est pourquoi quand il y a eu le coup je suis venu devant vous je vous ai dit Dieu merci que celui qui a fait le coup n'est pas issu de cette ethnie là Dieu merci Alhamdoulilah bien évidemment je l'ai dit devant vous alors pour vous satisfaire pour votre question tout simplement ceux qui sont allés la plupart d'entre les 44 généraux là c'était la plupart c'était des généraux d'alpha condé ce sont eux qui les a donné des grades ok et même les sous-officiers aujourd'hui c'est l'alpha condé qui distribue comme ça des grades c'est comme ça ils faisaient même dans la police et jusqu'à présent la dissension continue entre Bafoué et Fabou parce que normalement Bafoué était le supérieur Bafoué était le supérieur de Fabou mais il y a eu un moment où il y avait un problème entre Bafoué et Alpha Condé alors Bafoué et Fabou exécutant les ordres à la lettre d'Alpha Condé il a décidé tout simplement de le nommer général donc Fabou général Bafoué général Bafoué ne pouvait absolument rien dire maintenant Alpha Condé et ça nous a poussé à un moment donné d'ailleurs de croire que Bafoué n'exécutait pas tous les ordres venant d'Alpha Condé et que c'est Fabou qui exécutait à la lettre parce que Fabou voulait le grade de général et Alpha Condé a déjà quand il a compris cela paf il a donné le grade de général à Fabou et il n'y avait plus de respect entre Fabou et Bafoué jusqu'à aujourd'hui bon après devant les gens ils font semblant comme il n'y a absolument rien entre eux mais il y a un réel problème entre ces deux là et ce problème vient d'Alpha Condé après on dira oh général Baldé à la gendarmerie ça c'était une façade c'était une façade alors regardez dans l'irachet dans la gendarmerie après général Baldé il y avait qui qui le succédait l'adjoint de général Baldé c'était qui c'est à dire dans la lignée de l'irachet à la gendarmerie regardez vous allez comprendre ce que je suis en train de dire c'est pourquoi aujourd'hui parmi les gens nominés dans les postes militaires stratégiques et tout ça Mamadi Doumbouya il est obligé de suivre voilà il est obligé de suivre l'irachet il ne peut pas prendre un sous-lettenant un charge-en-chef un temps issu de telle ethnie pour faire une parité non il faut qu'il fasse les choses comme ça se présente et les choses qui se présentent c'est Alpha Condé qui les a organisées comme ça c'est tout simplement que ça alors ceux qui sont allés à la retraite ce sont les généraux d'Alpha Condé ce ne sont pas les généraux de l'armée guinéenne c'est ce que vous devez comprendre oui c'était une division d'Alpha Condé et ça lui est tombé dessus la tête alors ne vous attaquez pas à Momadi Doumbouya pour dire ah non ceci et ceux qui sont allés à la retraite je vais vous dire quelque chose il y a des gens qui disent oh non 44 c'est trop est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire non ils n'ont aucune force ces gens là sont même contents aujourd'hui d'une certaine manière parce qu'il y avait une pression sur eux ils se disent Alhamdoulilah nous sommes à la retraite nous allons continuer d'obtenir l'argent de la retraite et puis on est tranquille on n'est plus dans la politique on n'a plus de bruit derrière autour de nous on n'a plus de pression sur nous ben on reste tranquille c'est simplement que ça donc quand on vous disait que chaque fois que l'armée guinéenne est une armée divisée et que chaque général a son clan c'était la politique d'Alpha Condé il y en avait autant de lances en a compté mais autant d'Alpha Condé ça s'est amplifié ça a eu beaucoup plus de poids ouais et c'est pourquoi on vous disait souvent qu'il n'y a pas de respect dans l'hierarchie militaire en Guinée c'était la politique de ce monsieur là et c'est tout ce que monsieur le président son excellence Mamadi Doumbouya veut réorganiser pour que dorénavant qu'on respecte les choses en Guinée vous avez vu depuis qu'il est devenu président depuis qu'il a fait ce coup de paix ben on n'a pas augmenté les grades de quelqu'un et lui-même étant colonel ben normalement il devrait monter en général parce qu'il a fait un acte exceptionnel ben il a décidé de rester colonel voyez-vous il y a des actes quand vous faites dans l'armée la récompense c'est des grades ok l'Anse en a compté après il était colonel au moment qu'il venait au pouvoir après il est devenu général donc normalement le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui on devrait l'attribuer le grade de général parce qu'il a fait un acte exceptionnel d'accord et il a la formation qu'il faut donc comprenez un peu le cas de ces généraux là c'était des généraux d'Alpha Condé et tout ça c'était des gens aussi corrompus qui faisaient du mal à l'armée guinéenne d'accord et ça va prendre du temps pour réorganiser cette armée guinéenne parce que ceux qui sont allés à la retraite ils ont leur petit dans l'armée guinéenne et ces petits là ils ont été abreuvés par ceux qui sont allés à la retraite ils se sont inscrits dans l'idéologie de ces gens là l'idéologie divisionniste qu'Alpha Condé les a inculqués donc ça va être difficile de nettoyer tout ça mais je pense qu'avec la bonne volonté de Mamadi Doumbouya ça ira et la bonne volonté aussi de ces jeunes officiers qui montent ça va beaucoup nous aider on y va mollo mollo ne soyez pas pressés on ne veut pas d'amalgame et de division en République de Guinée alors je vais rapidement bondir sur le cas du déguerpissement un matin vous savez j'ai vu qu'on a jeté des pierres sur ok les agents de l'administration qui faisaient des déguerpissements à Matam je me dis mais écoutez vous n'avez pas raison de faire cela vous n'avez pas raison de faire cela on nous dit non tout ça c'est contre Alpha Condé c'est pas contre Alpha Condé on a détruit des bâtiments des gens sous l'air d'Alpha Condé détruit vous étiez là vous avez applaudi vous avez vu cela on a détruit des vies entières des vies de 60 ans de 65 ans de 40 ans de 35 ans bien évidemment parce que le domicile de quelqu'un c'est sa vie c'est toute sa vie c'est toute sa vie qui est là dans la maison on les a détruits vous étiez là vous avez applaudi en ce moment on vous a épargné parce que tout simplement il y avait de l'inégalité mais c'est ça c'est le régime de l'égalité quand les gens viennent et vous saviez très bien que sous l'air Alpha Condé on devrait détruire ces gens à la Sigma Dina tous ces lieux qui encombrent les routes et consorts on devrait les détruire mais vous vu que c'était des coins du RPG arc-en-ciel il y avait de l'inégalité on n'a pas touché il y a des bâtiments même qu'on n'a pas touché maintenant aujourd'hui on veut faire la légalité on veut faire tout le monde on veut que tout le monde soit égaux devant la loi vous criez au scandale oh non on est contre Alpha Condé personne n'est contre Alpha Condé on était contre le régime le régime n'est plus arrêtez ces démagogies arrêtez ces démagogies oh non c'est la photo oh non c'est aujourd'hui j'ai compris qu'il y a une section cailloux aussi au RPG arc-en-ciel parce qu'ils ont jeté des pierres c'est déjà dans le passé récent vous accusez les militants de l'ANA de l'UFDG c'est cette section cailloux qui est là mais nous aussi on commence on commence à constater qu'il y a une section cailloux parce qu'aujourd'hui lors de ce déguerpissement on a constaté que des enfants ont jeté des pierres il y a eu une manifestation pourquoi ? personne n'est contre Alpha Condé on était contre le système et ce système n'est plus les choses doivent entrer dans l'ordre tout doit aller très bien c'est ce que vous devez accepter c'est pas une question de ronde moi je ne me réjouis pas parce qu'on a détruit la maison de quelqu'un parce qu'on a détruit la source de revenus de quelqu'un je ne me réjouis pas de cela même pendant le régime d'Alpha Condé quand on détruisait les bâtiments des gens mais je suis sorti j'ai fait des émissions là dessus j'ai condamné fermement j'ai condamné fermement il faut faire des préalables avant de venir détruire bien évidemment les maisons qu'on a détruites là autant d'Alpha Condé le ministère de l'habitat c'est le même ministère de l'habitat qui livrait les papiers qui vendait les coins aux gens et ils ont détruit les maisons des gens mais vous vous parlez même de café vous parlez de kiosque vous parlez d'un petit coin où on va les café les consorts mais c'est des habitats c'est des maisons entières qu'on est allé détruire quelque part et vous avez vu votre premier ministre Kassoury est venu devant tout le monde pour dire on ne sait pas d'où l'ordre est venu vous n'avez pas trouvé d'explication à cela c'est aujourd'hui on est allé détruire une petite partie vous voulez faire un scandale pour ça arrêtez ça c'est fini le régime d'Alpha Condé c'est fini ça et je pense que les derniers dans ce problème de régime il faut que le premier ministre aille beaucoup plus vite parce que ces secrétaires généraux qui assument l'intérim aujourd'hui de ces ministres ces gens là ils sont tous du herbe j'arc-en-ciel et on a dit qu'on ne veut pas de recyclage donc il faut faire tout possible pour remplacer ces secrétaires généraux c'est des pions d'Alpha Condé il faut les balayer tous donc c'était mon dernier message pour le pour le premier ministre il faut aller plus vite parce que ces gens là ils sont aux ordres de ces ministres qui sont déchus aujourd'hui et ils communiquent entre eux ils communiquent ils reçoivent des ordres les cassouris et consorts là le secrétaire général de la primature et tout ça tous ces ministres leurs secrétaires généraux qui sont aujourd'hui qui remplacent aujourd'hui les ministres là mais ils communiquent avec les anciens ministres d'Alpha Condé donc monsieur Mohamed Beyavogui il faut aller plus vite on veut voir des nouvelles têtes et puis on veut se débarrasser systématiquement de ce système d'Alpha Condé et pour qu'on puisse avancer rapidement donc sur ce je vous dis bonsoir les amis c'était justement ça et merci infilément pour tous ceux qui m'ont envoyé le message je me porte bien maintenant je suis super bien aujourd'hui je vais super bien c'est ce que je veux dire et Dieu merci grâce à vos bénédictions ça va mieux ça va beaucoup 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 mieux voilà donc je vous souhaite bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501